Améliorez votre expérience sur internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Par le résultat ? Oui, par le résultat, par la bonne première mi-temps. J'ai bien aimé la première mi-temps. Après, on se fait peur sur la fin parce qu'on ne se met pas à l'abri sur ce match alors qu'on a les occasions. C'est le côté négatif de mercredi. Le côté positif, c'est les intentions sur la première mi-temps. J'aurais aimé un peu plus de qualité sur l'avant-dernière passe. Parce qu'on a encore ce petit souci d'avant-dernier ballon pour mettre la joueuse dans les meilleures conditions. Et être bien positionné pour marquer ce but. Et la deuxième mi-temps, c'est un schéma un peu différent. Les conditions étaient devenues difficiles avec de la neige. On est un peu plus sous pression. Le bloc Guingampé vient nous chercher plus haut. Par contre, on a eu beaucoup de situations de transition avec des espaces. On n'a pas concrétisé aussi. C'est notre souci sur ce match. Mais on l'a gagné avec quand même un lourd déplacement à l'aller comme au retour. Des joueuses qui sont un petit peu malades. J'ai certaines joueuses depuis une dizaine de jours, depuis la reprise. Il y a des petites maladies dans le groupe. Et ça affaiblit un petit peu le groupe. Donc c'est positif d'avoir gagné. C'était l'objectif. Ramener trois points, on l'a fait. C'est bien. Certainement. C'est toujours difficile pour un entraîneur qui n'est pas à la place de la joueuse de dire comment se fait-il. On tape deux fois la barre. C'est quand même... Sur les deux gestes et les deux actions, c'est plutôt... Faustine, c'est plutôt bien joué. J'aime bien ce côté audacieux. Après, Nerilia, elle peut peut-être un petit peu mieux jouer le coup. Mais bon, voilà, il n'y a pas que des ratés. Parfois, c'est bien joué. Il y a la gardienne en face. Il y a la défense qui gêne. Je suis plus gêné par le deux contre un quasiment. Avec, je crois, Sonia. J'ai perdu la deuxième joueuse. Mais voilà, on doit marquer plus. Ça, c'est certain. Maintenant, il y a certainement un petit peu de confiance. Parfois, un peu de précipitation. Parfois, un peu de doute. Parfois, un peu de qualité aussi. Voilà, il faut dire ce qui est. Quand on a des occasions et des occasions et des occasions qu'on ne marque pas, c'est que le pied tremble, bien sûr. Mais il faut aussi être déterminé dans cette surface. On a aussi une occasion à la tête, sur un corner, qui, si elle est cadrée, fait but avec Ketna Louis. Oui, mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez, c'est sûr. Maintenant, je trouve que la première mi-temps est très intéressante, la première demi-heure, sur ce qu'on demande aussi aux joueuses. Notamment dans la préparation, dans la progression sur le terrain. Ça, c'est bien. Il faut le maintenir. Je n'ai pas le pourcentage. Je n'ai pas les données en main, bien sûr. Mais oui, oui, oui. On joue un Lyon, quand même, cette année, depuis le début de saison, plutôt très, très fort. Je trouve que c'est un Lyon qui a retrouvé de la qualité dans tous les domaines. Elles ont des remplaçantes hors normes. Et du coup, à chaque fois, elles arrivent à accentuer les choses. Je trouve que l'état d'esprit est parfait actuellement à Lyon aussi. Donc, il va falloir être, nous, dans une situation exceptionnelle avec aussi un état de forme au-dessus de la normale pour espérer quelque chose. Sur le match allé, on encaisse trop vite. Sur le match allé, on ne défend pas assez bien. Il ne faut pas encaisser. Il faut rester en vie sur ce match le plus longtemps possible. Il faut bien défendre. Après, c'est des mots qu'on emploie à chaque fois qu'on joue Lyon, finalement. J'ai eu la chance de le vivre avec Dijon. On n'avait pas encaissé le but. Sur deux autres matchs, on encaisse les buts très, très tard. Donc, on avait fait un coup. On a failli en faire un deuxième. Voilà, c'est ce que je vais demander à mes joueurs dimanche. C'est de courir plus. C'est de défendre encore mieux. C'est de gagner encore plus de duels. C'est de se mettre hors limites sur le plan athlétique et de rattraper la petite erreur de la coéquipière. Dès lors qu'il y a une joueuse dépassée, il faut être là. Il va falloir en faire plus. En sachant qu'on a en face des joueuses de haut niveau. Donc, nous, il faut qu'on soit à un niveau élevé pour espérer quelque chose. Et après, je suis sûr qu'on aura des occasions. Chaque fois, on a des occasions. Il faut les mettre. Peut-être qu'on les a gardés pour dimanche. Je le souhaite. On emploie toujours ce terme aussi, contre Lyon. On n'a rien à perdre. Oui, mais c'est un match de Coupe de France. Donc, si on perd, on est éliminé. Et ça, c'est embêtant quand même. Donc, on se dit ça, bien entendu. Mais je pense effectivement que bien prendre le match, c'est se positionner comme un outsider qui n'a rien à perdre. qui a tout à gagner, qui va aller chercher la calife, qui va se battre pour faire un exploit. Voilà, tout simplement. Mais c'est la Coupe. Donc, une défaite, c'est l'élimination. Et quand on sait que c'est notre seule deuxième compétition de l'année, c'est embêtant, bien sûr. Oui, bien sûr, mais en fait, c'est loin aussi, cette finale. Mais quand on avait... Enfin, j'avais cru comprendre que la finale pourrait être à la Mosson. Et pour nous, je trouve que c'était une super idée. Et aujourd'hui, c'est une super idée. Donc, à nous de réaliser quelque chose d'exceptionnel. C'est tout, voilà. Je pense que Lyon va lutter pour le titre de championne d'Europe. Je pense que Lyon, sauf accident, sera championne de France. C'est une équipe qui est hors norme pour moi actuellement. Donc, voilà, qui a été un petit peu mis en difficulté la mercredi. Un petit peu. Un petit peu aussi avant la trêve. Voilà. Si on a un petit espoir, ça sera peut-être aussi la période. J'espère. Je peux dire oui. Je peux dire non. J'ai envie de dire, mettre le bus, ça ne donne pas des garanties contre Lyon. J'ai vu des équipes mettre le bus. Mettre deux bus. Et prendre plein de buts. Je l'ai un petit peu dit tout à l'heure. J'ai fait cette allusion. Dans un passé récent avec Dijon. On fait un 0-0. On avait un peu mis le bus. Mais pour le coup, on avait surtout eu énormément de difficulté à ressortir le ballon. Et ressortir le ballon, ce n'est pas mettre le bus. C'est être capable d'avancer sur le terrain. Et puis de mettre en danger l'adversaire. On n'était pas capable en fait. Le constat qu'on avait fait sur l'après-match, c'est qu'on a bien défendu. Oui. On a eu un peu de réussite. Oui. On a eu une gardienne qui avait fait aussi ce qu'il fallait. Notamment dans le domaine aérien. Parce que Lyon, c'est toujours des buts sur les coups de pierreté. Toujours, toujours, toujours. Donc il va falloir être au-dessus aussi. Individuellement. Et notre gardienne exceptionnelle dans les airs. Ça, c'est certain. Mais après, on avait surtout été en difficulté dans la possession. Et très sincèrement, aujourd'hui, vu le niveau de Lyon, même si on défend très bien, il faudra plus. Il faut garder le ballon. Le plus on a le ballon, le plus on se dit que Lyon ne peut pas marquer. Après, la possession, ça peut être un enjeu parce que ça met un petit peu l'équipe en confiance. Ça nous fait sortir. Mais du coup, ça laisse des espaces. Donc effectivement, il faudra trouver ce juste milieu. Je n'aime pas trop employer le terme de barricadé, de bus et tout ça. Mais par moment, de toute façon, quand on est proche de notre but, il va falloir le protéger. Parce que c'est la coupe et on veut passer. Et aussi, voilà, on veut passer. Les joueuses veulent passer. Les joueuses veulent avoir ce sentiment d'être capables de réaliser un exploit et de le réaliser derrière. Mais déjà, se sentir capables. Des buts contre notre camp, des positionnements qui ne sont pas, à mon avis, sur une partie du match adéquate avec ce qu'il faut faire contre Lyon. Il faut être plus proche. Il faut resserrer les lignes. Il ne faut pas laisser d'espace, tout simplement. Et dans toute situation, il va falloir être plus fort, tout simplement. Mais je n'ai rien inventé quand je dis ça. Après, c'est des ingrédients qu'il faut mettre. C'est de la confiance qu'il faut avoir. On a bien démarré la reprise. La préparation du premier match est plutôt intéressante. Le point négatif, c'est d'avoir des petites maladies qui sont dans le groupe. Un petit peu de grippe, d'angine. Ça a été un peu perturbé par ça. Le carton rouge de Maïlis. On n'a pas beaucoup de défenseurs. On en a eu le moins. Ça, c'est embêtant. Mais je ne veux pas trop en parler. Parce qu'il ne faut pas qu'on aille à Lyon avec un sentiment d'équipe un peu affaiblie à cause de ça. On va avoir 16 joueuses qui sont capables de faire l'exploit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501